Es-tu prêt pour la grande aventure? Une chasse aux trésors incroyable! Viens découvrir un livre rempli de trésors pour ton cœur! Hé, salut! Je suis contente de te voir! Oh, regarde! Aujourd'hui, je suis allée à la bibliothèque municipale et j'ai emprunté plusieurs livres. Est-ce que tu es déjà allée dans une bibliothèque avec papa et maman? Une bibliothèque municipale, c'est un endroit dans la ville où il y a beaucoup de livres. Et ces livres, tu peux soit les regarder à la bibliothèque ou les emprunter pour les amener chez toi. Après quelques semaines, tu dois les rapporter à la bibliothèque pour que d'autres personnes puissent lire ces livres. J'aime beaucoup aller à la bibliothèque. Il y a des livres sur plusieurs sujets. Et ceux que je préfère, ce sont les livres qui parlent des animaux. Et justement, en regardant un de ces livres, j'ai découvert que les éléphants aiment beaucoup la boue. Ils aiment se rouler dans la boue et s'en mettre partout sur le corps. Brrr! Moi, la boue, je trouve ça très gluant. Mais pour les éléphants, la boue est très utile. Elle les protège de la chaleur du soleil et des petits insectes qui essaient de entrer dans leur peau très épaisse. Si les éléphants aiment la boue et qu'elle est très pratique pour eux, tant mieux! Mais moi, je n'aime pas la boue. Et puisque tu es là, nous allons pouvoir faire une nouvelle chasse au trésor dans la Bible. Mon ami mystérieux m'a ramené le coffre au trésor que j'avais laissé sur le bord de la porte de ma maison. Et il m'a aussi envoyé une nouvelle histoire biblique à regarder ensemble. J'ai tellement hâte de découvrir l'histoire biblique d'aujourd'hui! Si tu te souviens bien, mon ami mystérieux nous a bien dit que toutes les histoires que nous allons découvrir ensemble dans les prochaines chasses au trésor raconteront tout ce que Jésus a fait de merveilleux sur Terre lorsqu'il était parmi nous. Es-tu prêt à découvrir une nouvelle histoire extraordinaire sur Jésus? Super! Je vais aller chercher ma tablette! La voici! Mais n'oublie pas, il faut bien regarder la vidéo de l'histoire biblique car nous aurons besoin des chiffres qui y seront affichés pour pouvoir ouvrir le coffre. Tu es prêt? C'est parti! Voici Jésus. Hé ho! Il est le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Il est venu sur Terre pour sauver chacun d'entre nous. Bonjour tout le monde! Un jour, Jésus et ses disciples marchaient sur un chemin. Il vire un homme aveugle depuis sa naissance qui était assis. Jésus cracha sur le sol et fit de la boue avec la terre. Il prit alors la boue et la mit sur les yeux de l'homme aveugle. Jésus dit alors à l'homme d'aller laver la boue avec de l'eau. Lorsque l'homme finit de se laver les yeux, il put voir que c'était une magnifique journée. Wow! Ses voisins se demandaient si c'était bien l'homme aveugle. « Est-ce que c'est le même homme? » « Mais non! » L'homme leur parla à propos de Jésus et dit. « C'est moi! » « Mais non, c'est impossible! » « C'est vraiment moi! » La foule amena l'homme voir les pharisiens. « Qu'est-ce qui se passe? » L'homme leur répondit. « J'étais aveugle et maintenant, je vois! » Les pharisiens n'aimaient pas la façon avec laquelle Jésus avait guéri l'homme aveugle. Alors ils posèrent des questions, encore, et encore, et encore. Les pharisiens se fâchèrent. « Oui! » Ils firent sortir l'homme. Jésus revint voir l'homme et lui demanda. « Est-ce que tu crois au Fils de l'homme? Est-ce que tu crois en moi? » L'homme lui répondit. « Oui, je crois. » Il rendit gloire à Jésus pour tout ce qu'il avait fait. Wow! Jésus a fait un miracle! Il a guéri un homme! Et cet homme était aveugle de naissance. Cela veut dire qu'il était aveugle depuis qu'il était un tout petit bébé. Cela veut dire qu'il n'avait jamais rien vu de toute sa vie. Il n'avait jamais vu le soleil, la mer, les animaux, les belles fleurs au printemps. Il n'avait jamais vu sa famille, ses parents et ses frères et soeurs. Toutes ces belles choses qui nous entourent, nous, nous les voyons. Mais cet homme dans l'histoire n'avait jamais eu le plaisir de voir la beauté de la nature que Dieu a créée. Faisons un petit jeu ensemble. Tu vois cette étoile? Elle va se déplacer autour de moi et tu devras la retrouver. Tu es prêt? Ah! Est-ce que tu vois l'étoile? Oui, elle est sur ma tête. Et maintenant? Où est-elle? Oui, elle est sur la guitare. Et maintenant? Est-ce que tu la vois encore? Oui, elle est maintenant sur un des hexagones bleus. Eh bien, tu as réussi à suivre l'étoile parce que tu étais capable de la voir. Or, l'homme que Jésus a guéri n'aurait pas pu jouer à ce jeu parce qu'il ne voyait probablement rien du tout. Ou parfois, certaines personnes voient, mais très peu. Ce qui les empêche de faire des tâches que toi et moi sommes capables de faire. C'est pour cela que dans l'histoire, l'homme mendiait. Ce qui veut dire qu'il demandait de l'argent aux autres personnes puisqu'il ne pouvait pas travailler. Il était donc très pauvre. Mais Jésus est venu vers lui et il l'a guéri. Et est-ce que tu as vu comment Jésus a guéri cet homme? Il l'a fait avec de la boue! C'est très spécial. Mais le plus important, c'est que Jésus a vu la misère de cet homme. Et parce qu'il l'aimait tant, il l'a guéri. C'est merveilleux! Après avoir vu cette histoire, j'ai vraiment hâte de découvrir le verset d'aujourd'hui. Mais pour ouvrir le coffre, j'ai évidemment besoin des chiffres qu'il y avait dans la vidéo de l'histoire biblique. Est-ce que tu te souviens de ces chiffres? Il y avait le 1, le 2 et le 7. Allons ouvrir le coffre. Alors, il y avait le 1, le 2 et le 7. Ça fonctionne! Et il y a le téléphone dans lequel il y a le code secret pour trouver le verset d'aujourd'hui dans la Bible. Mais avant de découvrir le code secret d'aujourd'hui, nous allons chanter un chant ensemble. Est-ce que tu es prêt à chanter et à danser avec moi? Génial! Si tu ne connais pas le chant, ce n'est pas grave. Tu n'as qu'à faire les gestes et à danser. Tu vas voir, c'est facile! Ouvre les yeux de mon cœur, Père Ouvre les yeux de mon cœur Je veux te voir, Seigneur Je veux te voir, Seigneur Ouvre les yeux de mon cœur, Père Ouvre les yeux de mon cœur, Je veux te voir, Seigneur Je veux te voir, Seigneur Car tu es saint et élevé Brillant dans la lumière de ta gloire Remplis-moi de ton amour Je chante gloire, 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 gloire Car tu es saint et élevé Brillant dans la lumière de ta gloire Remplis-moi de ton amour Je chante gloire, gloire, gloire Ouvre les yeux de mon cœur, Père Ouvre les yeux de mon cœur, Je veux te voir, Seigneur Je veux te voir, Seigneur Ouvre les yeux de mon cœur, Père Ouvre les yeux de mon cœur, Je veux te voir, Seigneur Je veux te voir, Seigneur Car tu es saint et élevé Brillant dans la lumière de ta gloire Remplis-moi de ton amour Je chante gloire, gloire, gloire Car tu es saint et élevé Brillant dans la lumière de ta gloire Templis-moi de ton amour Je chante gloire, gloire, gloire As-tu bien chanté et dansé? Super! Maintenant, allons chercher le verset d'aujourd'hui dans la Bible. Mais pour pouvoir le trouver, nous avons besoin du code secret qui est dans le téléphone. Pour le déverrouiller, essayons les mêmes chiffres que j'ai utilisés pour ouvrir le coffre. Alors, il y avait le 1, le 2 et le 7. Trop génial ce truc, ça fonctionne encore! Il y a le code secret pour trouver le verset d'aujourd'hui. Regarde! Alors, le code secret est Jean 11, 27 Nouveau testament à partir du mot oui Ah bon! Le code secret est spécial! Allons chercher ce verset dans la Bible. Alors, il y a l'Ancien testament et le Nouveau testament. Et le code secret dit que je dois trouver le livre de Jean dans le Nouveau testament. Alors, le livre de Jean, il est, il est, il est, il est juste ici. Et je dois trouver le chapitre 11. Le voici et le verset 27. Je l'ai trouvé. Je te le lis à partir du mot oui. Oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Jean 11, 27 Wow! L'homme dans l'histoire a dit la même chose à Jésus. Il a déclaré qu'il croyait que Jésus est le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Moi aussi j'y crois. Et toi? Mon ami mystérieux m'a envoyé une nouvelle vidéo de Robinson. Je suis curieuse de voir ce que Robinson a à nous dire sur ce verset et cette merveilleuse histoire. Tu es prêt à l'écouter? Et c'est parti! Oh yeah petits aventuriers! Et oui, c'est encore moi, Robinson. Si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu as découvert un nouveau trésor dans la Bible. C'est génial! Mais que veut dire ce verset que tu viens de découvrir? Le verset déclare qui est Jésus. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Qu'il est le plus fort, celui qui peut t'aider quand ça ne va pas bien? Même si tu ne vois pas réellement Jésus, il est vraiment là, tout près de toi et il est en contrôle de tout. Il faut que tu le crois et que tu le déclare très fort, comme l'homme qui fut guéri dans l'histoire biblique que tu as vu. Avec Jésus, c'est la même chose. On ne le voit pas, mais il est là. Il est le Fils de Dieu. Il est le Sauveur du monde. Il t'aime et il va te protéger. Il faut que tu le crois et que tu le déclare. Laisse-moi te montrer un truc. Est-ce que tu sais ce que c'est? Oui, c'est un oeuf. Si je le mets dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Oh non! Il a coulé tout au fond. Ah mais oui, c'est normal! Un oeuf, ça ne flotte pas. Bon, je pars quelques secondes, mais je te promets, je reviens. Maintenant, je vais remettre l'oeuf dans l'eau et je te promets qu'il va flotter. Est-ce que tu me crois? Eh bien, il faut que tu me crois, car je sais qu'il va flotter. On essaie? Wow, ça flotte! Oui, le flotte, car quand tu attendais, j'ai mis du sel dans l'eau. Beaucoup de sel! Quand l'eau est très salée, les objets qui normalement coulent vont flotter. Mais, est-ce que nous voyons le sel dans l'eau? Eh bien non! Avec Jésus, c'est la même chose. On ne le voit pas, mais il est là. Il est le fils de Dieu. Il est le sauveur du monde. Il t'aime et il va te protéger. Il faut que tu le crois et que tu le déclare. Nous allons donc apprendre ensemble ce verset que tu viens de découvrir. Jean 11, 27. Je veux que tu le dises très fort avec moi. Je te montrerai les gestes. Tu es prêt? Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Jean 11, 27. Super! Alors, continue à mémoriser le verset avec les gestes. Et je sais que tu vas réussir à le connaître et à le garder là, dans ton cœur. Bonne chance, petits aventuriers! Est-ce que tu as réussi à faire les gestes du verset avec Robinson? Nous allons les refaire ensemble. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Jean 11, 27. On le refait une dernière fois. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Jean 11, 27. Et maintenant, est-ce que tu crois que Jésus est le fils de Dieu et le sauveur du monde? Il est le plus grand et le plus fort. Il est là quand tu as besoin d'aide, quand tu es triste et que tu as besoin d'être consolé. Il peut te donner une vraie joie qui vient du ciel. Et plus encore, le sel qui fait flotter l'œuf dans l'eau. On ne le voit pas, mais nous savons qu'il est là, parce que s'il n'était pas là, l'œuf coulerait au fond du bocal. Eh bien, avec Jésus, c'est la même chose. Nous ne le voyons pas, mais ce qu'il fait pour nous, ça, nous pouvons le voir. La nature qu'il a créée, l'amour qu'il a pour nous, le fait qu'il nous protège, qu'il nous donne tout ce dont on a besoin, de la nourriture, un toit, tout cela, nous le voyons. Et c'est ce qui nous permet de savoir que Jésus est là tout près de nous, qu'il est en contrôle de tout et qu'il est le sauveur du monde. C'est pour cela que nous devons, à chaque jour, demander à Jésus d'ouvrir les yeux de notre cœur pour que nous puissions le voir dans tout ce que nous faisons et vivons. L'homme dans l'histoire, il a été guéri et il a pu voir de nouveau. Mais il a aussi réalisé que Jésus est le sauveur du monde. Il a cru en Jésus et parce qu'il a cru en lui, il n'a pas seulement vu avec ses yeux, mais il l'a vu aussi avec son cœur. Il a vu l'amour de Jésus pour lui. Nous devons aussi croire que Jésus nous aime et qu'il est le Fils de Dieu et le sauveur du monde. Nous allons donc prier Jésus pour le remercier d'être qui il est dans nos vies. Le Fils de Dieu, le Messie, le sauveur du monde, comme le dit le verset d'aujourd'hui. Nous allons lui demander de nous aider à toujours croire en lui, peu importe ce qui nous arrive. Es-tu prêt à prier avec moi? Génial! Alors ferme bien tes yeux et nous allons prier Jésus ensemble. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour qui tu es. Je crois que tu es le Fils de Dieu, le Messie, le sauveur du monde qui m'aime et qui me protège. Ouvre les yeux de mon cœur pour que je puisse te voir dans tout ce que je fais et vis. Merci Jésus pour ce merveilleux verset que j'ai découvert aujourd'hui. Que tu puisses m'aider à le mémoriser, à le mettre en pratique et à le garder là dans mon cœur comme un précieux trésor pour ma vie. Merci Jésus. Amen! Bon, il faut que je continue à mémoriser ce verset et je t'invite à faire pareil car c'est un précieux trésor pour ton cœur et pour ta vie. Maintenant, allons chercher la clé dans le coffre. J'ai hâte de découvrir quel mot il y a sur cette clé. Il est écrit le mot « dans ». Regarde! Je vais mettre la nouvelle clé dans mon sac avec les autres clés. Voilà! Alors, pour le moment, nous avons le mot « nouvelle », « entier » et « dans ». Vous les parents, est-ce que vous avez déjà une idée de quel verset il s'agit? Moi, de mon côté, je vais avoir besoin d'un peu plus de mots pour être capable de le trouver. Et pour avoir plus de mots, il va falloir que je mette le coffre sur le bord de la porte de ma maison pour que mon ami mystérieux nous prépare une nouvelle chasse au trésor à faire dans la Bible. Alors, nous nous revoyons bientôt pour une nouvelle chasse au trésor dans le plus merveilleux des livres, la Bible. Au revoir! Tick-tick-tick-tick-tick-tick.